Alors moi je m'appelle Rosalie Perros, je suis fille d'agriculteur et j'ai été maraîchère pendant les 6 ans de mes 25 à 31 ans dans un projet collectif avec une ferme pédagogique et j'ai décidé de revenir à un projet associatif, donc j'ai intégré l'équipe de Cultivation Notoire en mai 2022 comme coordinatrice de l'association. Alors du coup moi je suis Thibaut Chaput, du coup je suis sur le papier, je suis coordinateur la ferme en vanne on pourrait dire, au sein du lieu le bar à dix, du coup c'est un espace de culture qui est 500 mètres carrés là au sol plus 500 mètres carrés sur le toit du restaurant ainsi que les jardinières de décoration qui sont sur l'espace bar restaurant. A ça il y a une serre de 100 mètres carrés pour la production de plants et de semis. J'étais aussi associé du bar à dix et à ce titre je suis barman une fois par semaine. Le bar à dix c'est un projet qui est né en 2017 où trois acteurs se sont mis ensemble donc une microbrasserie qui s'appelle les malto bars, un restaurateur qui a un resto végé depuis une vingtaine d'années sur Grenoble qui s'appelle la tête à l'envers et Cultivons Notoire qui a une expérience d'un peu moins de 10 ans de développement de projets d'agriculture en ville sur Grenoble et ont décidé de répondre à un appel à manifestation d'intérêt lancé par la ville de Grenoble pour aménager le toit terrasse d'un parking silo dans le nouvel éco quartier Flaubert. Donc on a été lauréat en 2018 avec le projet du paradis. Le projet du paradis c'est l'ambition d'être une maison de l'agriculture urbaine et de l'alimentation saine et durable où en fait on questionne toutes les étapes de la filière alimentaire avec un espace de production où on peut reproduire et expérimenter, mutualiser des équipements, essayer de favoriser la transformation alimentaire, l'anti-gaspillage etc. et un espace de consommation avec le restaurant où on peut consommer directement sur place les produits qui ont été produits. Il a été choisi de faire une SCOP, une société coopérative ouvrière de production, pour toute la partie lucrative, donc le bar et le restaurant, toute la partie non lucrative, associative et gérée par l'association Cultivant le Toit. Donc sur la partie SCOP, donc sur la partie SCOP Le Baradis, il y a 9 associés qui ont forcément un contrat de minimum 7 heures par semaine, plus je dirais autour de 8 salariés, services, bars et restos. Donc ça c'est pour la partie lucrative qui a donc son propre fonctionnement. Et sur la partie associative, on est 4, bientôt 5 salariés, plus entre 3 et 4 volontaires de service civique à l'année sur les périodes, plus des bénévoles qui souhaitent venir aux besoins. Et c'est aussi une volonté de l'association, c'est d'avoir des systèmes, on va dire de vastes communicants aussi, entre le fait que la SCOP ici on utilise cet espace, on va vendre nos produits maraîchers et nos fruits et légumes au restaurant. Donc du coup c'est aussi une manière pour nous de réinjecter les bénéfices qui vont pouvoir être faits avec la partie lucrative. Tous mes légumes, tous mes aromatiques, toutes mes fleurs sont destinés seulement à l'usage du restaurant. On ne peut pas fournir 100% du resto avec la surface que j'ai en maraîchage, ce n'est pas possible. Du coup l'idée ça a été aussi de comment faire pour avoir des produits qui ont une valeur ajoutée, qui soient intéressantes pour que le resto puisse les acheter, mais aussi que ça puisse payer mon salaire à la fin de l'année. Parce que c'est un peu l'idée, c'est d'arriver à une production de légumes aux alentours de 20 000 euros par an. Il y avait toute une partie de la réflexion qui a été faite aussi sur comment faire pour que la culture s'incorpore au paysage. Donc en fait, quand les gens soient dans le resto, ils se disent « Waouh, c'est trop bien, c'est ça qu'on mange ». Le fait qu'on est dans 50 cm de substrat, avec zéro ombre, et du coup sur les trois facteurs qui assèchent le sol, à savoir le froid, le vent et la chaleur, on en a deux qui sont extrêmement présents. Mais sur l'implication bénévole, sur le fait que le café associatif soit un lieu identifié comme un espace où on peut faire des choses, un espace ressources, un espace un peu ami dans le quartier, ça, ça prend du temps. Sous-titrage ST' 501